Salut, c'est Bernard NG de DevCast. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quelques nouvelles fonctionnalités de phpWoods.3 qui est sorti d'ailleurs il y a quelques jours. Alors la première fonctionnalité, c'est la possibilité de typer une constante. Dans les versions précédentes, ce n'était pas possible et on était obligé d'utiliser des outils comme phpStan pour s'assurer que les types étaient respectés. Donc on pouvait avoir une interface qui définit une constante qui prend une valeur en chaîne de caractère, mais dans l'implémentation, on pouvait passer un tableau et ça causait pas vraiment beaucoup de problèmes si ce n'est qu'au runtime. Mais maintenant c'est quelque chose qui a été corrigé parce qu'on peut directement typer nos constantes et ça, ça va lancer une erreur lorsque vous allez exécuter votre code par exemple. Alors, la possibilité de récupérer de manière dynamique le contenu d'une constante, c'est quelque chose qu'on a beaucoup besoin de faire en php. Et avant, ce qu'il fallait faire, c'est passer par une variable parce que c'est là que la propriété ou le nom de la constante sera précisé de manière dynamique. Ensuite, pour accéder à la valeur, il fallait utiliser la fonction constante. Ensuite, passer le fqcn de la classe, c'est-à-dire le nom de la classe avec son namespace et puis en chaîne de caractère 2.2. le nom de la constante qu'on essaye, le nom de la constante en question. Et c'était très long. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut directement, en faisant 2.2. qui est un appel statique, passer le nom de la constante en chaîne de caractère pour accéder à sa valeur. C'est la même chose qu'on a si on a une instance de la classe fou dans cette variable, par exemple, on peut faire $, le nom de la variable, 2.2. classe pour accéder au fqcn de la classe. Et c'est la même chose aujourd'hui pour la constante. Alors, l'attribut override était quelque chose vraiment attendu par la communauté parce que c'est l'une, moi je dirais, pour moi c'est vraiment l'une de fonctionnalités majeures que je vais beaucoup utiliser. Pourquoi ? Je vous donne un exemple qui est donné ici dans la documentation d'ailleurs. On a une classe qui est en de test case. Si vous êtes familier de phpUnit, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a une typographie, une typo dans le nom de cette fonction. Alors là, il est compliqué de savoir s'il existe une fonction qui s'appelle, comme là, je ne saurais pas dire ça, dans la classe test case. Parce que vous voyez qu'on est censé hériter de ces fonctions-là parce que la classe est en de test case. Alors, c'est compliqué et s'il y a une erreur, c'est sur le runtime que vous allez avoir cette erreur-là. Mais la possibilité de rajouter cet attribut override va explicitement faire comprendre que cette fonction est censée exister dans la classe parente. Et si elle n'existe pas, vous aurez une erreur. Et voilà, on dira par exemple qu'il n'existe pas une méthode qui s'appelle comme ça dans la classe parente. Ça nous permet de rajouter un peu plus de sécurité lorsque l'on travaille avec un langage php qui est beaucoup plus dynamique dans certains cas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut commencer déjà à utiliser. Je pense que des outils comme Rector pourraient rajouter pour vous automatiquement ces attributs sur toutes vos classes. Donc, vous n'aurez pas à faire ça manuellement. Alors, une autre fonctionnalité, la possibilité de cloner des propriétés read-only, deep cloning. Alors, je vais vous montrer la problématique qu'on avait avec les anciennes versions. Dans les anciennes versions, supposons qu'on a une classe php qui a l'attribut version. Ici, propriété version, il faut maintenant faire la différence. Et j'ai une classe foo qui est en read-only. Ce qui se passait, c'est que cette propriété est aussi en read-only vu qu'on l'a précisé sur la classe. Et ça, c'est possible depuis la version 8.2. Et s'il arrivait que j'aie le besoin de cloner cette classe, ce n'était pas possible. Pourquoi ? Parce qu'une fois défini, et d'ailleurs là, c'est property promotion, c'est une fonctionnalité qui est venue en 7.4, je pense, ou 8.0, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'une fois défini, on ne peut plus modifier cette propriété. Mais vous remarquez que lorsqu'on essaie de faire un clone, un cloning à un clone, on est en train d'essayer d'assigner une nouvelle valeur à cette propriété, ce qui n'était pas possible dans les anciennes versions. Et là, vous aurez une erreur pour vous dire qu'on ne peut pas modifier une propriété en read-only. Mais aujourd'hui, c'est possible uniquement lorsque l'on clone un objet. C'est-à-dire qu'en clonant cet objet, on n'aura plus le même problème parce que PHP, le moteur derrière, va comprendre qu'il s'agit d'un clonage et des propriétés read-only. Ça va fonctionner. C'est ce qui permet de faire un deep cloning de toutes ces propriétés read-only. Une fonction que nous attendions tous, c'est la possibilité de valider des JSON directement dans le langage. Avant, on était obligé d'implémenter nous-mêmes cette fonction. Mais aujourd'hui, c'est directement inclus dans le langage. Et voilà, si le JSON est valide, on a true. Si ce n'est pas le cas, on a false. Et ça, ça nous permet de travailler beaucoup plus facilement avec le JSON si vous faites des API, ce genre de choses. Alors, autre chose, on a une nouvelle classe qui a été rajoutée en width.2, je crois. Mais une nouvelle fonctionnalité qui a vraiment beaucoup de use case, surtout lorsqu'on fait des applications web. La possibilité de générer des chaînes des caractères aléatoires. Lorsque vous générez des tokens, vous générez des mots, des passports, ça peut être quelque chose d'intéressant. Avant, on était obligé d'implémenter cette fonction nous-mêmes dans le code, vous créez des helpers, etc. Mais aujourd'hui, c'est directement rajouté dans une nouvelle classe, random, randomize. Et vous allez remarquer qu'il y a un namespace, c'est-à-dire qu'il y a une extension random qu'il faudra installer pour avoir accès à ces fonctionnalités-là. N'oubliez pas, c'est très important. Donc, vous voyez que là, on avait besoin de générer cette chaîne de caractères aléatoires. Là, je précise l'alphabet et le nombre de caractères que je voudrais de manière aléatoire dans cette chaîne. Aujourd'hui, c'est directement possible d'utiliser cette classe-là et de générer des tokens, ce genre de choses. Voilà. Comme la notice le précise, il faut rajouter l'extension random pour avoir accès à ces fonctionnalités-là. C'est pareil. Avant, on avait la possibilité de générer des entiers de manière aléatoire. Avec cette classe, on peut générer des floats de manière aléatoire. Ce qui est très intéressant parce que ça nous donne un peu plus d'ouverture. On peut, par exemple, ici générer un float, un réel qui est compris entre cette valeur-là et cette valeur-là. Mais au-delà de ça, on peut aussi préciser une interface. Par exemple, là, close-close, ça veut dire que cette valeur sera incluse parce que l'interface est fermée là. Et celle-ci aussi sera incluse dans les valeurs qui seront générées parce que cette interface, enfin, cet intervalle est fermé là, j'y arrive. Donc, c'est ce qui est très intéressant lorsque vous travaillez avec des floats. Je ne sais pas sur quel use case on peut avoir, mais ça peut être très intéressant. Je ne sais pas si vous saviez, mais PHP inclut un linter en ligne de commande. Et avant, il n'était pas possible de faire un linting sur plusieurs fichiers. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible et je crois que des outils vont beaucoup plus l'utiliser pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans votre code PHP sans pour autant l'exécuter. Alors, je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'aujourd'hui, on utilise des outils d'analyse statique comme PHPStand, PSLAM, etc., etc. Mais bon, si vous créez ce genre d'outils, ça pourrait être une fonctionnalité importante pour vous. En gros, ce sont les nouvelles fonctionnalités qu'il y a. Après, vous avez des nouvelles classes interface et fonctions. Je vous laisserai lire parce que là, ça dépendra de votre use case, etc., etc. Une autre chose, c'est qu'il y a des breaks, c'est-à-dire que ces changements pourraient casser votre application. Par exemple, pour la gestion de date et time, il y a des nouvelles exceptions qui ont été rajoutées, qui sont beaucoup plus appropriées. Ensuite, je pense que c'est le plus grand break qu'on a. Avant, lorsque vous précisiez un index négatif comme premier élément d'un tableau, l'index suivant était automatiquement zéro. Supposons que vous prenez moins 5 comme premier index. L'index suivant, si vous rajoutez un élément, allait être zéro au lieu de moins 4. Avec cette nouvelle version, ils ont fixé ces bugs, donc ça ne sera plus zéro, ça sera n plus 1. Dans le cas de moins 5, on va aller à moins 4 plutôt qu'aller à zéro, ce qui est beaucoup plus cohérent. Il y a d'autres changements dans les différentes fonctions que vous pouvez regarder. Mais le gros de ce changement de PHP, ça sera beaucoup plus les constantes et l'attribut override qui nous a été rajouté. Donc, vous pouvez faire la mise à jour. Effectivement, il y a des nouvelles performances, de meilleures performances, etc. Et je vous laisse donc regarder le changelog pour avoir beaucoup plus de précisions sur ce qui se passe. Et voilà, c'est tout pour moi. A la prochaine. Des nouveaux tutos PHP 8.3, programmation orientée objet et Symfony 7 vont bientôt arriver sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine.